Ce crayon vous dit peut-être quelque chose. C'est un carandache, fleuron de l'industrie suisse. Récemment, l'entreprise a pris un virage supplémentaire vers le développement durable en incluant du bois suisse dans sa production, un engagement avec des acteurs locaux pour un impact de grande envergure. Un troisième de l'arrivée suisse est fait de l'arrivée. Et une grande partie de ces arrivées de bois est sous-exploitée. Ainsi, une industrie de bois suisse développée, restée en compétition libre avec les acteurs internationaux. Donc, normalement, Carandache produit des arrivées de bois californien, certifié FSC, un label assurant un geste de l'arrivée et responsable de l'arrivée des arbres. Mais depuis quelques mois, un autre type de arrivée est sorti de production. Arrivée de l'arrivée, avec un label certifié qu'ils sont faits de l'arrivée de bois suisse. Bonjour. Bonjour. Julie, enchantée. Merci de me recevoir. Merci. Qu'est-ce que vous avez comme base en matière d'engagement en faveur du développement durable ? Alors, la conduite de l'entreprise au quotidien est animée justement d'engagement environnementaux et sociaux. Dans l'aspect environnemental, c'est l'usage de bois exclusivement FSC pour la fabrication de nos crayons. Nous avons des panneaux solaires. Nous recyclons des déchets de copeaux de bois de la fabrication que nous compactons en briquettes pour chauffer la manufacture. Nous avons une station d'épuration sur le site. Nous avons ces dernières années aussi passé tous les vernis solvants en vernis à queue pour la fabrication des crayons, pour des questions d'environnement, mais évidemment pour des questions de sécurité aussi. Beaucoup de nos crayons terminent dans les mains et les bouches des enfants. Le bois, c'est une ressource précieuse. Comment est-ce que vous faites pour vous assurer qu'elle ne va pas disparaître au final avec votre production ? C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui nous dérange en particulier, c'est le transport de ce bois. Et c'est un des aspects qui motive aussi notre recherche de bois beaucoup plus proche, beaucoup plus indigène. Donc aujourd'hui, trouver des nouvelles filières de développement pour l'usage du bois suisse est encouragé par la Confédération. Carandache's main goal is to develop the project in order to get 20% of its production from Swiss wood by 10 years. Let's go to Fribourg's canton now, where we are meeting one of its suppliers. Bonjour Ismaël. Bonjour. Vous allez bien ? Bienvenue et vous ? Très bien. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Voilà, j'impose l'étiquette certificat d'origine bois suisse qui certifie en fait que ce bois provient des forêts suisses. Et ce bois-là, il va servir à faire les fameux crayons Carandache ? Voilà, en partie, donc avec Carandache, on a cherché un petit peu les essences indigènes qui pouvaient être utilisées pour la fabrication de crayons et on trouvait que le pain sylvestre convenait tout à fait à cette utilisation-là. Et en Suisse, la forêt, elle nous mange chacun d'un petit peu de territoire parce qu'on ne l'exploite pas assez. Et le problème, c'est que la forêt, avec ça, vieillit. Il y a un arbre qui est vieux en forêt, il a des risques d'avoir des maladies, il ne produit pas de photosynthèse, voire peu. Et ici, on la bat, il laisse la place à des pousses qui vont, elles, être beaucoup plus productives au niveau de la photosynthèse, notamment. Alors, qu'est-ce que vous devez livrer au final à Carandache ? Alors, à Carandache, on doit leur fournir des petites planchettes qui sont taillées selon des dimensions bien précises, surtout en bois très sec et qui est prête ensuite pour eux à machiner. Est-ce que je pourrais les voir, ces petites planchettes ? Oui, volontiers, je vais vous montrer où est-ce qu'on va les trouver. Je vous suis. Elles sont là, les fameuses. Elles sont là. Donc là, on a, ça, c'est les planchettes qu'actuellement Carandache a en cèdre de Californie. Et puis donc, nous, on a travaillé avec du pain. Ça, c'est du pain sylvestre. Et là, avec le produit que vous demande Carandache, vous avez l'impression de vous inscrire encore plus dans une démarche durable ? Oui, absolument. Alors, du moment qu'on essaie de travailler avec une essence qui vient même du même canton où on est actuellement, c'est quand même dans un esprit durable. On a la forêt qui est prête. Les arbres sont là. Ils attendent plus que d'être exploités comme on le faisait il y a 20 ans en arrière. Et alors, au niveau du prix, parce qu'on n'est pas sur la même gamme avec ce cèdre ? Alors non, on n'est pas sur la même gamme. Et le fait de travailler avec un produit local, c'est aussi un gage de stabilité au niveau des prix. Et normalement, dans quelques années, si l'augmentation des ventes augmente assez, on aura un meilleur rendement. Vous avez l'air d'y croire ? Oui, absolument. Je pense que là, on a vraiment une possibilité de faire un produit régional. Et nous, c'est important aussi qu'on développe ces produits-là parce qu'on a vraiment la possibilité de faire quelque chose de durable avec des produits régionaux. Merci beaucoup Ismaël. Merci à vous. Aujourd'hui, c'est quoi la suite maintenant alors ? Alors aujourd'hui, c'est de continuer ce partenariat avec plusieurs exploitants forestiers pour pouvoir nous assurer d'avoir les volumes que nous souhaitons de manière annuelle pour avoir une base de production régulière et en croissance. Et puis, il est dans la continuation de l'adaptation technique de nos équipements et des équipements des forestiers pour produire les planchettes comme il se doit au niveau qualité. Le 2020 Wood Policy aims for a big exploitation of this renewable resource, but the use of Swiss Wood is not deeply rooted in society yet. A promising future, but still a way to go. Waiting for it, I carry on my journey, heading to German-speaking Switzerland. Merci d'avoir regardé cette vidéo !